Bonjour, ventre du matin en route vers le défi 7 jours. Mon nom est Dani, je suis propriétaire de la salle d'entraînement Énergy-Vite au Nouveau-Brunswick. Fait que là, deuxième chose que je veux vous montrer, c'est des push-ups. Comment faire des push-ups? Première chose, je vais essayer de ne pas faire une montée de lait, il n'y a pas de push-up de gars, il n'y a pas de push-up de fille, il y a juste des push-ups. Puis, où est-ce que ta masse musculaire, puis ton endurance musculaire est rendue. Fait que je vais vous montrer des options, comment le faire. Première chose, on fait des push-ups contre le mur, ok? Chez vous, vous pouvez tout faire ça. Fait que, on a parlé de la postulière, j'espère que vous êtes pratiqués, on roule les épaules, on tient notre crayon, mais cette fois-ci, on monte sur la pointe des pieds. Je veux que quand tu montes sur la pointe des pieds, que tu sens tes mollets qui sont engagés. Autre chose, plus que ta base est ouverte, plus que tu vas avoir de stabilité. Plus qu'à l'écolier, moins de stabilité, puis plus tes muscles stabilisateurs vont kick in pour t'aider, ok? Et puis, on s'en brille. Fait que là, tu places à une distance de la longueur de tes bras, fait que tiens ton rayon. Bon, tiens à la pointe des pieds, essaye de tienner ton rayon, c'est pas facile. C'est-à-dire, sers tes fessiers, engage tes abdos, tu diriges le front, le devant de ta tête vers le mur. Attention, par exemple, on va ici, dirige ton front et pousse. Essaye de garder ton crayon engagé. Je sais que quand tu vas arriver ici, tu es pour terre à relâcher. Tiens-le. Sers tes fessiers, respire. Ça, c'est un push-up contre le mur. Plus t'es incliné, plus c'est difficile. Moins t'es incliné, moins c'est difficile. Fait que t'es capable d'aller à ton rythme. Ensuite de ça, on peut aller au sol. Différents push-ups. Je vais me placer de l'autre côté, mes pieds vont reculer. On peut se placer à quatre pas pour faire un push-up, puis on met du poids sur nos épaules. On se place à quatre pas. Tu diriges ton nez vers, entre tes mains. Tu descends et tu remontes. Tu descends et tu remontes. OK? Si ça, ça va bien, tu peux reculer tes genoux. Tu recules tes genoux. Tu gardes tes poignets sous tes épaules. T'engages tes fessiers. Puis tu descends doucement et tu remontes. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'en bas. Tu peux y aller juste un petit peu. Écoute ton corps. Où est-ce qu'il est rendu, puis où est-ce que sa force est rendu. Ensuite, si ça, ça va bien, bien tu peux aller sur les pieds. Puis là aussi, on peut aller doucement. OK? Puis ça se peut qu'en cours de route, là, tu changes. Oh, mes bras sont brûlés. Bien, je ne peux plus me lever. Je dépose les genoux. J'y vais, je ne peux plus non plus, je m'en vais à quatre pas. OK? Puis ensuite, tu peux transférer mon genou. Ce qui est important, c'est l'enfant. Puis d'aller au maximum de ce que notre corps peut faire. OK? Bien, écoute ton corps, si tu es capable de faire ça, c'est toutes des push-ups, ça. On ne dit pas, je ne suis pas capable. On trouve une façon de le faire. Fait qu'on partage, on aide. Me laisse un commentaire. Puis demain, pour une autre chronique, en route vers le défi. Bye, tout le monde. Sous-titrage ST' 501